Bonjour à vous tous. Merci d'être là. On a eu un très bel été. Je ne sais pas si la nature voulait se faire excuser du printemps qu'on a eu. On a eu un bel été chaud et ensoleillé. Ça a été aussi vraiment dynamique partout à Gatineau au niveau culturel. On sait qu'on avait à peu près 400 activités gratuites. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que c'est nos artistes qui se promènent un peu partout sur le territoire. Il y en avait vraiment de Buckingham à Elmer. L'animation continue a été vraiment dynamique. On sent que les fonds d'animation, que la communauté, ça commence à donner des résultats dans l'animation. Pour l'anecdote, moi, je revenais de vacances. Il était 10 heures le soir. J'étais dans mon auto et j'étais pris dans la circulation en 10 heures le soir, un samedi à Gatineau. Parce qu'à gauche, il y avait le Cirque du Soleil et à droite, il y avait les grands feux. Je trouvais que ça symbolisait pas mal le type d'été qu'on commence à avoir à Gatineau, où il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Le sentier culturel a eu beaucoup de succès. Je dirais un succès qu'on va voir dans le bilan en nombre de personnes, mais ça a fait de beaucoup jaser aussi. Ça a mis beaucoup de couleurs au centre-ville. Les œuvres ont fait de jaser. On sent qu'il y a beaucoup de beauté à des endroits comme ici en arrière qui sont plutôt bétonnés. Alors qu'il y avait des gens partout, il y avait des familles, il y avait des activités. C'était vraiment quelque chose de bien. Ça fait qu'on a eu un bel été sur tout le territoire. Il y a eu des dossiers qui ont retenu l'attention, qui ont été moins intéressants. Je vais prendre celui qui, pour moi, a touché le plus de gens, parce que ça inquiète toujours de voir des phénomènes comme ça. Mais c'est le phénomène des poissons morts. Moi, c'est un des dossiers qui a fait que je suis sorti de mes vacances pour parler au ministre d'Environnement, parler au ministre régional, parler évidemment de nos équipes ici qui étaient sur le terrain, pour collaborer avec le gouvernement pour qu'on comprenne ce qui s'était passé. Lundi, j'ai rencontré Évolugène, en fait, Brookfield. J'ai rencontré Brookfield pour faire le point avec eux. C'est des discussions un peu délicates parce qu'il y a eu une enquête en cours. Ça fait qu'eux n'ont pas l'information que le gouvernement possède, mais ils font une enquête eux-mêmes par rapport à leurs propres opérations. Ils ont très hâte de partager l'information avec le gouvernement du Québec suite à l'enquête pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé précisément, puis s'il y a des choses à changer, qu'est-ce qu'on change pour ne pas qu'on revive un événement comme ça. Moi, ça m'a rassuré de voir l'approche de l'entreprise qui veut vraiment collaborer, trouver la cause de tout ça, puis amener des changements, les changements appropriés. C'est une entreprise de chez nous, c'est notre communauté, c'est leur communauté, et on sent vraiment qu'ils ne veulent pas que ce genre de choses-là se reproduisent, donc bien comprendre ce qui s'est fait. Il y a eu des épisodes de canicule, je le dis parce que vraiment nos équipes sont sur le poste, comme on dit, quand on sent qu'il va y avoir beaucoup de chaleur, on est capable rapidement de s'adapter pour nos heures d'ouverture de tout ce qui donne accès à l'eau, mais aussi même des édifices qui sont climatisés. On a vraiment une équipe qui est capable d'aider les citoyens qui peuvent avoir besoin d'aide s'il fait trop chaud, puis ça, ça devient une pratique. Quand on dit s'adapter au changement climatique, dans un domaine comme ça, je pense qu'on l'a fait, on est prêt à s'adapter rapidement comme organisation pour faire face à ça. On a suivi tout le dossier de la ZIS aussi. Il y a 292 demandes qui ont été faites de la part de citoyens pour être exclus de la zone. Il y en a un certain nombre qui sont déjà traités et réglés pour toutes sortes de raisons administratives ou c'était sain. Là où il y a une difficulté, c'est la compréhension de ce que c'est la ZIS, une zone, la zone d'intervention spéciale. C'est une zone où le développement, le gouvernement veut limiter le développement en attendant qu'on ait réfléchi à ce qu'on fait avec la zone. Il y a des citoyens qui, parce que leur maison n'était pas touchée, leur maison était au sec, jugeaient qu'ils ne devraient pas être dans la zone. Mais partout autour de la maison, il y avait de l'eau. Donc, du point de vue des critères du gouvernement, ce retrait-là n'est pas recevable. Ça fait qu'on sait déjà qu'il y a une très grande partie des demandes où les gens ne pourront pas être retirés de la zone. Mais ça, les lettres et l'information vont partir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Il y a eu un épisode aussi assez difficile avec de Richebourg au niveau du ramassage des déchets. Puis quand c'est l'été, c'est encore plus désagréable parce qu'on est dehors. Puis tout ce qui traîne, on le voit. On est conscient qu'il y a un problème. De Richebourg a amené des ajustements. Puis nous, on va continuer nos discussions avec eux. Mais un, pour s'assurer qu'ils respectent leur contrat. Puis pour voir comment on peut s'entraider parce qu'ils vivent une situation particulière au niveau des ressources humaines. Ça n'excuse pas le fait qu'ils ont un contrat à respecter et qu'ils doivent le respecter. Mais il reste que si on peut s'aider pour améliorer les choses, c'est que ce dialogue-là se fait entre nous et eux. Puis ça s'était replacé à la fin de l'été, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut que se reproduise. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de ces dossiers-là, puis après on parle des enjeux de l'automne, où je continue puis je parle de ce qui s'en vient cet automne. On peut peut-être. Oui. Parce que sinon, ça peut être... Claireons ça. Moi, j'aimerais vous entendre sur la façon dont le gouvernement a géré la crise des poissons morts avant qu'on identifie la cause. Il y a bien des gens qui se sont sentis laissés pour compte, demandaient même à la Ville peut-être de les rassurer, même si on comprend que ce n'est pas votre rôle. Est-ce que ça a bien été géré à votre avis? Bien, je n'aime pas tellement porter de jugement sur le travail des autres gouvernements comme ça, parce que je ne connais pas l'ensemble de leurs pratiques. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ça fait que ça, c'est mon premier avertissement. Même le ministre régional l'a dit, que la communication aurait pu être plus en amont, plus rapidement. Puis ça, je pense que c'est vrai. Mais des organisations, même quand on a… Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai parlé au ministre, il m'a rassuré immédiatement en me disant juste qui était sur le terrain. La faune est sur le terrain, l'environnement est sur le terrain. On a parlé à vos équipes, on sait où débouchent d'éventuels produits chimiques, où débouchent certains rejets à la rivière. Ça fait que moi, en voyant l'ensemble de l'information qui est en train de circuler, puis des gens sur le terrain qui travaillaient, ça me rassurait. Bien, tout ça aurait pu être dit peut-être quelques jours avant. Parce que des poissons morts. On sait tous que quand la nature envoie un message comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait que c'est normal que ça inquiète les gens. Mais c'est bien dur de porter un jugement sur un autre gouvernement. Je ne suis pas dans leur soulier. Alors, portons un jugement sur l'intervention de la ville. Est-ce que vous jugez que la ville a bien joué son rôle dans cette crise-là? Oui, oui. Moi, ce que j'ai demandé d'abord, j'ai dit que j'ai parlé au ministre, mais d'abord, je parle à mon équipe. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est, dès que ça s'est produit, on a regardé quelles pourraient être les sources, notamment de rejet dans la rivière. Parce qu'il inquiétait tout le monde. Au début, c'était les produits chimiques. Si c'est un produit chimique, il y a des gens qui boivent cette eau-là. Il y a des gens qui se baignent. Il y a des gens qui pêchent des poissons. Et ça, l'équipe a été immédiatement mobilisée pour transmettre l'information aux autorités compétentes. Après ça, c'est eux qui communiquent l'information. Dans le cas de Dérigebeau, ils ont visiblement une problématique dans le recrutement de la main-d'oeuvre. Vous avez dû imposer des amendes au courant du mois de juillet. Est-ce que vous êtes confiants que leur problème de main-d'oeuvre est réglé? Puis ce qu'on a vécu pendant l'été ne va pas se reproduire dans les prochaines semaines, les prochains mois? Parce que la pénurie de main-d'oeuvre va se poursuivre. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Parce que moi, j'ai eu un topo sur ce qui s'est passé, sur les correctifs qui ont été apportés. Mais les discussions sont en cours. Puis je veux qu'on ait une réponse à ça pour l'avenir. Mais je ne suis pas capable de répondre au moment où on se parle. C'est sûr que ça me préoccupe parce que, comme vous le dites, la pénurie de main-d'oeuvre nous frappe nous autres, frappe tout le monde, puis elle va continuer. Mais il y a un contrat à respecter, puis il y a des déchets à ramasser. Ça fait qu'il faut qu'on trouve une solution. Et il arrive quoi dans le... Si jamais il doit y avoir d'autres retards? Jusqu'où la Ville peut mettre un de ses partenaires comme ça à l'amende? Jusqu'à quel point on peut poursuivre avec ce contrat-là si l'entrepreneur continue d'avoir ces problèmes-là? Bien, il faudrait qu'on voit les critères dans le contrat. Tu sais, là, notre service de communication pourrait peut-être vous répondre sur les différentes étapes à franchir quand il y a un bris de contrat, quand ils ne sont pas capables de répondre. Il y a des étapes légales. Pour le reste, ce n'est pas mon domaine d'expérience. Est-ce que ça rend plus compliqué ce qui se passe avec ce partenaire-là? Est-ce que ça rend plus compliqué? On est beaucoup en demande auprès de la population pour les encombrants. On arrive avec des nouvelles façons de faire à partir du 15 septembre, puis on a un partenaire qui a de la difficulté à respecter son contrat. Est-ce que ce qu'on prévoit le 15 septembre, on pourrait le repousser, le temps de laisser à de Richebourg? Pas du tout. Nous, on a confiance que ce qui est prévu va être fait. On a confiance. Tu sais, de Richebourg, c'est un contrat de 40 quelques millions. Ils n'ont pas intérêt à le perdre. Ils veulent que ça continue. Moi, j'avais rencontré, avant qu'on le donne, j'avais rencontré le président, en fait, pas avant qu'on le donne, au moment où on l'a donné, j'avais rencontré le président de l'entreprise qui disait, nous, on veut s'implanter au Québec, on veut rester ici pour longtemps, parce qu'il était à quelques endroits, mais c'était le plus gros contrat au Québec qu'il y avait. En fait, c'est le plus gros contrat en Amérique du Nord. C'est un partenaire qui veut être ici, qui a une excellente réputation en Europe. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui travaille de façon cavalière. Il vive des difficultés, mais c'est clair que ça nous inquiète pour nos objectifs de PGM et tout ça. Il faut qu'il soit capable d'offrir le service. Ils sont un des joueurs majeurs. Mais on va prendre une semaine en fois. Puis le contrat lui-même, je ne maîtrise pas tous les jours. Mais on ne remet pas en question la date du 15 septembre pour l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation? Pas du tout. Moi, j'aimerais qu'on parle de la zone d'intervention spéciale. Vous avez dit, bien sûr, cette intervention-là, cette zone d'intervention est là le temps qu'on réfléchisse. Comment rapidement vous pensez qu'on va pouvoir non seulement réfléchir, mais donner suite à la suite des choses? Bien, la difficulté de répondre à cette question-là, c'est que là, on, c'est beaucoup le gouvernement du Québec. Ils ont sept ministères qui sont en train de travailler là-dessus. C'est complexe. Puis la zone, les zones inondables, c'est géré, c'est-à-dire que c'est déterminé par Québec. Les règles sont déterminées et nous, on les applique. Pour qu'eux déterminent les nouvelles règles, je ne sais pas quel temps ça peut leur prendre. Moi, je sais que ça presse, par contre, parce que cet été, une des choses que j'ai reçues, c'est certains témoignages. Il y a un citoyen qui m'écrit une lettre assez éloquente, là, puis je veux l'appeler, là, je vais lui parler cette semaine pour que je puisse parler publiquement de son cas et même de son adresse. Parce que ce monsieur-là, sa maison n'a pas été touchée, pas une goutte d'eau, mais elle est entourée d'eau. Lui, il dit, ma maison est sec, sec, sec. Il est sèche, 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 il n'y a pas d'enjeu. Je voudrais démolir, reconstruire juste un peu plus haut parce qu'il dit, si les prochaines innovations sont quelques centimètres plus élevées, moi, je pourrais perdre ma maison. Bien, dans cette zone-là, il n'a pas le droit de faire ça. Ça fait que lui, il veut, il est obligé de rester parce qu'il n'est pas capable, il n'y a pas eu de dommages, il ne peut pas s'en aller, tu sais, ou s'il s'en va, il perd tout. Puis il ne peut pas rester de façon sécuritaire. C'est exactement le genre de cas. Puis quand j'ai reçu la lettre, j'ai appelé le député Lévesque, on s'en est parlé hier. Puis c'est exactement le genre de cas qui fait que ça presse. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est là et qui, à chaque printemps, va être nerveux, là, parce que quelques centimètres de plus, puis il perd sa maison. Ou en tout cas, il y a un risque important. Et là, je ne donne pas les exemples de ceux qui veulent partir, mais qui ne peuvent pas parce que les compensations sont deux, trois cent mille en dessous de la valeur de la maison. Ça fait que ça presse. Moi, c'est ce que j'ai dit aux députés, puis ce que j'ai dit aux ministres. Je ne sais pas combien ça prend de temps pour le gouvernement du Québec de faire cette réflexion-là, mais on ne peut pas laisser les gens bien des années dans une situation aussi difficile. Quand vous dites bien des années, c'est quand même bien du temps. C'est qu'on sait déjà que c'est en années. On sait que, moi, j'espère qu'on va être capable de prendre certaines décisions à court terme. Donc, certaines décisions avant le printemps prochain pour protéger certains secteurs. Mais, puis ça, je l'ai dit aux citoyens, puis c'est plate de le dire, mais je pense qu'il faut se parler franchement. Quand on regarde la complexité de ces décisions-là, les grandes décisions ne sont pas prêtes avant le printemps. Je veux dire, ça va prendre, ça peut être en années. C'est pour ça qu'il y a des décisions à court terme importantes, puis il faut qu'on mette de la pression pour que ça soit le plus court possible. Mais en toute honnêteté, moi, des gens me disent « qu'est-ce que je fais, monsieur le maire? » Prenez des décisions personnelles en fonction de vos intérêts maintenant, parce qu'on ne sait pas combien de temps le gouvernement va prendre pour ça. Mais quand vous dites qu'il faut prendre des mesures maintenant pour protéger pour le printemps prochain, au moins à court terme, tant qu'on prenne ces grandes décisions-là, est-ce que vous avez une indication qu'il y a une volonté de faire ça, étant donné qu'on détermine que la zone… Il y a une volonté théorique. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un bout de rue à Gatineau, où il y a comme un creux, puis si on enlève ce creux-là, l'eau rentre plus, on protège cinq maisons. On a bloqué le trou pour des raisons en situation d'urgence pendant une crise. Est-ce qu'on peut garder ça permanent? Ce n'est pas bien des maisons, mais ces quatre ou cinq personnes-là vont être contentes pas mal. Est-ce qu'on a un certain nombre de cas comme ça où le gouvernement du Québec pourrait nous donner la permission de poser des gestes comme ça? Ça, pour moi, c'est… Il y en a qui ont une solution. Je pense à ce monsieur-là. Admettons qu'il est à un endroit particulier. On est-ce qu'on va lui donner une permission? Je ne sais pas. C'est le gouvernement. Mais nous, on veut qu'il y ait deux vitesses dans les comités. D'ailleurs, Gatineau va participer à tous les comités. Les comités administratifs, notre direction générale va être là. Le comité politique, moi, je vais être là. On va être partout. On veut qu'il y ait deux vitesses. C'est une réflexion sur l'ensemble de l'œuvre qui va prendre le moins de temps possible, mais qui va prendre du temps, mais une capacité d'action rapide pour des cas précis. Ça, je ne sais pas encore si on va être capable avec le gouvernement. Mais vous êtes assujettis, vous aussi, aux restrictions du gouvernement dans la zone. Donc, vous devez obtenir une autorisation spéciale pour intervenir à l'intérieur de l'homme. Quoi que ce soit. Tu sais, quand je parle de mon petit creux, ça a l'air simple quand on se le dit comme ça, mais ça prend des autorisations importantes. Puis, je ne sais pas si le gouvernement du Québec est capable de faire ça, mais nous, on est assujettis aussi. C'est pour ça qu'on veut être dans tous les comités partout, pour que ce ne soit pas juste la théorie, qu'on soit capable de dire, là, on parle de monsieur à telle adresse. Tu sais, s'il n'y en a pas 14 millions au Québec, il y a des milliers de personnes, mais il y a des cas précis. Puis moi, je pense que le gouvernement doit être assez agile pour essayer de donner des réponses comme ça. Écoutez, même, vous pourriez avoir de la difficulté à mettre en place les mesures ponctuelles ou rapides que vous voulez mettre pour le printemps. Ça pourrait être impossible. Ça pourrait être aussi impossible. Moi, je vais travailler fort. Ça pourrait être impossible parce que l'élément que je ne contrôle pas, c'est si on dit oui à ce monsieur-là ici, qu'est-ce qui arrive ailleurs au Québec? Tu sais, si le ministre nous dit, bien, c'est beaucoup trop... Tu sais, c'est trop complexe l'impact que ça a sur l'ensemble des zones au Québec, bien, peut-être que la réponse, ça va être non, mais je veux qu'on l'essaye. Puis ici, je suis pas capable de dire oui au monsieur, être capable de dire pourquoi. Entre-temps, là, qu'avez-vous à dire aux citoyens qui sont dans ces cas précis, pour les rassurer peut-être? Parce que plusieurs d'entre eux sont mécontents, on s'entend bien, mais est-ce qu'il y a moyen de les rassurer un peu, là? Bien, moi, je l'ai rencontré beaucoup. Je l'ai rencontré cet été. J'ai rencontré une... La plus grande partie de mes vacances ont été ici, là. Puis je suis pas sûr que le mot rassurer... Je peux les rassurer en disant, nous autres, on fait notre possible, on travaille fort, on va aller le plus vite possible, mais il y a une incertitude qui va rester pendant des mois et des mois, puis ça, je suis pas capable de leur donner des garanties. Ça fait que... Puis en fait, je pense qu'il y a mieux quand on leur parle comme ça, parce que c'est ça, la vérité. La vérité, c'est que ça va prendre du temps, puis ils vont rester inquiets longtemps. Ce que je veux, c'est que le moins de gens possibles inquiets. On va passer à l'automne. Oui, puis je vais reprendre une petite gorgée d'eau. On peut-tu changer de saison? On peut changer de saison. On a toujours des automnes chargés. Disons qu'on va maintenir la tradition encore cette année. Un des grands enjeux, puis j'en parle parce que ça commence demain, c'est le pacte fiscal. Demain, on reçoit Alexandre Cousson, président de l'UMQ, qui va autour d'un petit déjeuner à la Chambre de commerce, qui va venir nous parler du pacte fiscal. Gatineau, on a joué un rôle de leader dans ce domaine-là. On sait que ça prend une réforme de la fiscalité. Les contribuables, notamment à Gatineau, à cause de notre taxe dédiée aux infrastructures, font leur part largement. Il faut que le gouvernement du Québec change la fiscalité québécoise. Demain, c'est une première étape. Il va y en avoir d'autres. Puis on veut que le pacte fiscal doit être signé cet automne. L'objectif, c'est qu'il soit signé avant la fin septembre pour qu'on puisse en tenir compte dans nos budgets de novembre. C'est un objectif ambitieux, mais on travaille même cette semaine. Il y a une réunion du comité stratégique dont je fais partie à Montréal cette semaine sur le pacte fiscal. Il y a le déjeuner demain, puis les discussions avec le gouvernement sont en continu. J'ai parlé du budget. C'est l'autre gros événement, un des autres gros événements de l'automne. Le défi, puis il est en lien direct avec le pacte fiscal, là. Je vous redonne mes deux chiffres préférés. En fait, ceux que je déteste le plus, c'est qu'on gère 58 % des infrastructures publiques puis on reçoit 8 % des taxes et impôts. Ça ne peut pas marcher. Ça donne les rues qu'on a là. Ça donne une difficulté de s'adapter aux pluies diluviennes, aux changements climatiques, aux changements qu'on va devoir faire au niveau des inondations, à des enjeux comme l'eau jaune. Ça fait que ça va être un budget qui va être difficile parce qu'encore une fois, les infrastructures vont être une des charges les plus grandes sur les épaules de la ville, puis il va y avoir des choix importants à faire. Durant toute l'automne, puis je reviendrai, je n'en parlerai pas longtemps, mais on va faire les suivis des inondations. Tous les comités, on y participe, on va être là. Il va y avoir les élections fédérales. On va faire connaître nos attentes en temps et lieu, mais vous savez déjà que le train va en faire partie, le train léger puis la contribution fédérale. On a eu l'accord du gouvernement du Québec, qui est assez clair, M. Legault ne peut pas être plus clair, sur la contribution de Québec. Il reste Ottawa à aller chercher, puis la campagne va être une occasion d'aller chercher l'appui de l'ensemble des candidats. Je ne vous dis pas quoi encore parce que la discussion n'est pas tout à fait terminée, mais on va aussi faire des actions en collaboration avec la Ville d'Ottawa pour faire avancer un certain nombre d'idées qui concernent les deux villes ou toutes les villes, en fait, toutes les grandes villes au Canada. On va parler aussi de vivre ensemble. C'est un des dossiers qui a un peu été écarté suite aux inondations. Le ministère de l'Immigration a accepté de financer notre plan d'action. Il va y avoir une annonce incessamment sur le montant qui est concerné. Moi, dans cette perspective-là, je m'en vais la semaine prochaine. Je vais d'ailleurs rater le conseil pour ça. Je m'en vais en Allemagne, à Dusseldorf, au deuxième sommet sur le vivre ensemble. Le premier avait eu lieu à Montréal. Le deuxième est là-bas. L'UMQ va être présente aussi. La Ville de Montréal va être présente. Puis l'objectif, c'est vraiment des… bien, d'abord, je suis invité comme conférencier parce qu'on a certaines pratiques intéressantes à Gatineau. Mais je veux aussi y aller pour apprendre des gens qui ont de l'expertise dans le vivre ensemble, des autres villes. C'est vraiment un sommet municipal. Et donc, le vivre ensemble va aussi prendre un certain espace cet automne. Puis comme deuxième pôle d'immigration au Québec, moi, je pense qu'on a l'obligation de développer de l'expertise sur comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans nos communautés et que ça se passe bien. Je terminerai avec une nouvelle qui nous a frappés hier. C'est l'avenir du droit. Ça va aussi être un enjeu de l'automne. Je ne sais pas encore quel rôle la Ville pourrait jouer, sinon de parler, de dire qu'on ne peut pas se passer d'un quotidien dans une grande ville comme nous. On va suivre la situation de très très près. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, à chaque jour. Mais on verra comment on peut intervenir. Mais tout ce que la Ville peut faire pour s'assurer que les médias soient le plus forts possible, on va continuer de le faire. On ne peut pas se passer d'un quotidien à Gatineau. Sur l'avenir de la presse régionale, il y a un appel de la FPGQ à toutes les municipalités pour qu'elles maintiennent les avis publics dans les journaux. Il y a une réflexion ici qui doit se faire dans le cadre de l'étude du budget 2020 pour retirer. C'était dans l'étude approfondie du budget de retirer les avis publics. Est-ce que dans le contexte actuel, ces avis publics-là pourraient demeurer ou on va quand même faire la réflexion pour les retirer? D'abord, on va faire la réflexion. Est-ce que ça veut dire qu'on va le faire à la fin ou on va se donner du temps pour ne pas empirer la situation? Moi, je pense que je vais reculer. La solution au problème des quotidiens, ce n'est pas un annonceur de plus ou de moins. C'est le modèle d'affaires qui doit changer. Que la Ville ne mette plus ses 150 000 ou 200 000 par année dans des avis publics dont on n'a pas besoin parce qu'on est capable sur Internet de faire la même affaire et que ça ne coûte rien. Moi, je ne pense pas que c'est une des solutions parce que c'est le même modèle d'affaires avec un annonceur de plus. Ça, c'est ma position de base. Est-ce que dans le contexte actuel, on veut faire mal aux droits? Je ne suis pas sûr qu'on devrait faire ça à court terme. Mais dans la réflexion que les quotidiens doivent faire, c'est quoi le modèle d'affaires? Ça fait des années que la publicité baisse partout et que le modèle, on fait un article et il y a de la publicité à côté, ne fonctionne plus. Dans le cas des avis publics, c'est des avis, et je dirais que c'est encore plus vrai dans le cas de Gatineau, que l'objectif de rejoindre le citoyen, on est capable de le rejoindre autrement. Les citoyens s'inscrivent sur Internet. Il y a un avis qui concerne dans le secteur. Ils sont capables d'être alertés et d'avoir un courriel chez eux. La vie a changé. Le système technologique a changé. Ça fait que la réponse courte, c'est est-ce qu'on va agir à court terme et nuire aux droits encore plus? Je ne pense pas. Mais à long terme, ce n'est pas ça la solution au problème des médias. Puis j'ajouterais même que vu qu'on n'a pas besoin, c'est comme une subvention déguisée. Est-ce que les médias veulent vraiment des subventions déguisées de politiciens qui pourraient se choqués et qui font la subvention éventuellement ? Moi, je sais que ce n'est pas ça la solution à long terme. Ça fait que la réflexion va se faire. Est-ce qu'on va agir au moment où ça va le plus mal? Moi, je ne serais pas très favorable à ce qu'on fasse ça. Mais je ne vous mentirais pas en disant qu'à terme, ce n'est pas ça, pas en tout, la solution. Vivre ensemble, vous avez parlé du plan d'action. Mais à quel moment vous entendez déposer le rapport? Parce que ça aussi, je pense que ça a été retardé, là, avant qu'on explique puis qu'on… Oui, oui, ça a été compliqué. Je dis inondation, mais il y en a un employé qui nous a quittés. On a eu toutes sortes de bouleversements qui ont fait qu'on est rendu où on est aujourd'hui. Mais oui, on va déposer le plan d'action lui-même. Le financement du plan d'action devrait faire partie de l'entente avec le ministère de l'Immigration, peut-être avec le… on va en parler au budget, mais peut-être que l'entente va le couvrir. Je ne sais pas encore. On a eu des nouvelles récemment. Mais oui, on va déposer tout ça. Quand vous dites que vous allez présenter des pratiques en place à Gatineau, à Dusseldorf lors de votre participation, donnez-nous des exemples de pratiques qui distinguent Gatineau. C'est… en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qui fait une société, une ville résiliente du point de vue de ses pratiques par rapport au vivre ensemble. Puis, je… ça fait que il y a… c'est assez large comme tête. Nous, évidemment, il y a notre sommet qui est intéressant, tu sais, d'avoir fait le point, de parler comme ville où ça va bien. Parce que souvent, les villes qui parlent, c'est des villes où ça va mal. Tu sais, ils ont vécu une crise importante ou ils vivent une crise depuis plusieurs années puis ils vont expliquer comment… à quel point ça va mal et qu'est-ce qu'ils font pour corriger les choses. Puis, le groupe qui nous invite veut aussi qu'on parle de… qu'est-ce qu'on fait quand ça va bien. Puis, tu sais, c'est une bonne idée d'agir quand ça va bien. C'est-tu possible de mobiliser les gens ou c'est pas possible de mobiliser parce que… ça fait que ça, c'est une des choses. Il y a aussi la… par exemple, quand une tornade frappe, tu sais, ça peut aussi être associé à des catastrophes. Puis, se frappe un quartier pauvre où il y a beaucoup de gens de communautés culturelles, des gens qui, dans certains cas, puis on en a rencontré, qui ne parlaient même pas français puis qui se retrouvaient dans une tornade exclusive de leur maison. C'était difficile, là. bien, comment une ville fait pour accueillir ces citoyens-là puis leur permettre de s'en sortir du mieux possible, même s'ils n'ont pas de réseau d'amis, ils n'ont pas… ils ne sont pas capables de parler la langue. Ça fait que ça aussi, c'est un… puis nous, je pense qu'on a été plutôt bons dans la tornade pour ça. Ça fait que c'est des exemples comme ça que je donnerais. Mais honnêtement, je vais être plus là pour apprendre parce qu'il y a des villes, notamment européennes, qui vivent des tensions depuis des années, qui ont développé toutes sortes de pratiques, notamment dans les quartiers. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est du vrai monde qui parle au vrai monde dans le quartier, dans la rue. Moi, je pense que la solution, c'est plus ça que des campagnes de sensibilisation générale. Bien, ça, ça m'intéresse beaucoup d'aller voir ce que les villes font. Le dossier du train. Le gouvernement du Québec a déjà signifié son intention de financer 60 %. Ça représente, je ne suis pas fort en calcul, mais disons 1,6 milliard sur 2,1. Est-ce que ce financement-là vous permettrait de faire à tout le moins le premier tracé entre Elmer et le centre-ville et, à la limite, laisser tomber celui qui doit traverser le plateau? La réponse courte, c'est non, parce qu'on aurait ce qu'on appelle un conflit de technologie. C'est-à-dire que quand on arriverait, quand le train arriverait au point où il traverse vers Ottawa, on aurait des centaines d'autobus qui seraient à cette station-là et qui arriveraient. Donc, ça ne serait pas gérable du point de vue. C'est un peu l'ensemble du projet ou rien. On a essayé de le couper en morceaux. On s'est dit si on ne peut pas, exactement votre raisonnement, si on ne peut pas avoir l'ensemble du financement, mais ça ne fonctionnerait pas. Il y aurait un conflit trop important entre les trains et les autobus. Ça ferait des points d'intersection qui ne seraient pas gérable. Ça fait que ça nous prend la totalité de la somme. Ce n'est pas Québec qui vous dit « moi, je n'embarque pas » si le fédéral n'est pas là. Ce n'est pas une... Non, 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 on n'est pas là du tout. Moi, M. Bonnardel, le ministre des Transports a été très, très clair. Il dit « moi, le prochain dossier sur mon bureau, c'est le dossier de Gatineau. On a réglé Montréal, on a réglé Québec. Vous êtes les premiers en haut de la liste. Il faut qu'on trouve une solution. La solution n'est pas trouvée. Mais Québec a été catégorique. Eux sont là. On a parlé aux élus du gouvernement fédéral, mais ça prend de la flexibilité des programmes fédéraux et c'est ça qu'on n'a pas comme c'est là. Ça veut dire que si vous avez seulement 1,6 milliard du gouvernement du Québec, vous laissez tomber le projet. Si le fédéral n'est pas là, le... Moi, je n'utiliserai jamais ces mots-là avant des années. Je vais me battre longtemps avant de dire qu'on abandonne. Mais un projet de 2,1 milliard, on ne le commence pas avant qu'il soit financé au complet. On ne peut pas commencer un projet de cette envergure-là et ne pas savoir qu'on va être capable de le finir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pourriez avoir un projet d'1,6 milliard. Bien, on n'est pas rendu à une étape comme ça parce qu'il faut comprendre que la marge de manœuvre n'est pas grande. On peut réduire le nombre de stations. Ça fait baisser le prix un peu. Mais réduire le nombre de stations, c'est encore moins de monde qui peuvent marcher pour aller à une station. Ça fait que ça devient moins rentable par habitant si on a moins de stations. La technologie elle-même, c'est pas comme si on avait le choix d'une Cadillac puis une petite auto pas chère. C'est ça qui est ça. On a un train où on n'en a pas. On a un train moué où on n'en a pas. Et les deux branchements, comme je vous disais, c'est ce qui fait qu'on rejoint tout l'ouest de Gatineau. Et c'est ça qui est extraordinaire. À long terme, on règle notre problème de transport en commun pour des décennies. C'est pour ça que ça vaut la peine de continuer jusqu'au bout pour financer la totalité de la somme. Mais la marge de manœuvre pour réduire le coût n'est pas très grande. Mais est-ce que vous pourriez y aller en phase un peu comme Ottawa l'a fait, sans savoir nécessairement quel sera le financement, mais en ayant des assurances qu'il y aura un financement? On va regarder ça si on est obligé de faire ça. Mais comme je le disais, ça serait extrêmement difficile à cause du conflit d'usage. Si on a besoin de nos deux embranchements, si on en fait juste un, c'est déjà qu'on va avoir un problème d'autobus. À chaque année qui passe, ça va augmenter à l'ouest. Les gens vont s'autocongestionner avec des autobus. La réalité est la même pour le branchement nord. Pensez-vous qu'à ESO, la campagne électorale va réussir à mettre fin au match de ping-pong auquel on a assisté, c'est-à-dire Ottawa qui disait toujours « On est bien prêts à être flexibles ». Québec qui disait « Bien, nous autres, on va financer si Ottawa finance ». Ottawa qui dit « On finance ». On a vraiment eu ce sentiment-là. Oui. Puis Gatineau, c'est la balle de ping-pong. Parce que… Puis je le réexplique parce que pour le citoyen, il faut… Tu sais, le programme fédéral est excellent pour les petites villes et excellent pour les très, très grandes villes. Tu sais, Montréal, Toronto, Vancouver, c'est fantastique. Ceux qui se trouvent au milieu, donc une ville qui a un projet d'une valeur, d'un projet de très grande ville, mais qui n'est pas une grande ville. Les montants qu'on a, c'est en fonction de l'achalandage, donc relié à notre population. Ça fait qu'on a besoin d'un projet qui, théoriquement, est pour une plus grande population. Ça fait qu'on se retrouve vraiment à la balle de ping-pong parce que le fédéral dit « On a l'argent ». Elle est là, mais l'argent, il ne rentre pas dans notre compte de banque, là, parce que le programme ne le permet pas. Ça fait que je ne sais pas si la campagne va régler tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu entre Montréal, Québec et le gouvernement du Québec. Ils ont fait preuve énormément de créativité. Je pense que le gouvernement du Québec a démontré, là, qu'il était prêt à toutes sortes d'avis. Et la Ville de Montréal. Je pense que Mme Plante a été exceptionnelle dans sa volonté de collaborer. Et tout le monde a fini par gagner. Est-ce qu'on est capable de faire un modèle comme ça? Moi, c'est là-dessus que je compte. On va prendre une ou deux dernières questions. On apprenait cette semaine que le Musée des sports de Gatineau doit déménager toute sa collection à Montréal, faute d'entrepôts via faute de lieux d'exposition. Quel message s'envoie, ça, aux défenseurs du patrimoine dans la région? On dit qu'on veut susciter un sentiment d'appartenance à Gatineau. C'est avec des gestes comme ça que ça se bâtit un sentiment d'appartenance. Cette situation-là, de voir toute la collection, de voir être envoyée à Montréal, quel message s'envoie? Bien, moi, je n'étais pas heureux de voir ça. En même temps, le projet qui répond à ça est en train d'être finalisé par le Réseau du patrimoine. C'est le Musée régional. C'est ça, la solution. Moi, j'ai déjà envoyé comme message que je trouvais que leur délai était un peu long, parce qu'ils prévoient déposer un projet, je sais pas si c'est l'année prochaine ou même l'autre après. Il faut que ça aille rapidement. On est la seule région qui n'a pas un musée régional. On n'a pas de capacité d'entreposage. Puis ça, bien, vraiment, du point de vue de la Ville, la solution la plus intéressante, c'est ce qui s'attend par le Réseau du patrimoine. Ça fait que je pense que ce cas-là confirme que ça presse, que ce dossier-là avance, puis que Québec le finance. En attendant, il n'y a rien que la Ville pouvait faire pour entreposer une collection de cette... c'est quand même énorme. Un, c'est énorme, puis deux, c'est une expertise particulière, puis trois, on a de la misère avec notre propre collection d'œuvres d'art. Ça fait qu'on n'était pas tellement dans une position pour sauver la mise à cette organisation-là. Moi, je ne suis pas content que ça sorte de la région. En même temps, ça protège les artefacts. Puis dès que le Réseau du patrimoine va être capable de livrer son projet, j'espère qu'on va être capable de rapatrier ces choses-là. Quand vous dites que vous avez envoyé des messages au Réseau du patrimoine que c'était un peu long, leur échéancier, est-ce qu'il y a moyen de faire plus rapidement? Le dossier ne vous appartient pas, ça lui appartiendrait, mais est-ce qu'il y a moyen de faire plus rapidement? Ce dossier ne nous appartient pas. Puis à leur défense, je dirais qu'on n'a jamais réussi à faire un projet qui rassemblait tout le monde du patrimoine en Outaouais parce qu'il y avait des chicanes et c'était compliqué. Ils ont réussi ça qui, selon moi, ça relève à peu près de l'exploit. De rassembler tout le monde derrière un concept commun qui inclut toute la région et qui inclut une infrastructure centrale à Gatineau. Ce qu'ils ont fait est assez extraordinaire. Si eux jugent que ça leur prend un peu plus de temps pour garder ce consensus-là, moi, je ne me chicanerai pas trop. Mais je vais continuer à dire que ça presse, mais je leur fais confiance parce que jusqu'à maintenant, ils ont réussi ce qu'on n'avait jamais réussi en Outaouais. Merci.